MotoJournal a testé pour vous le Speedway ! Ah non ! Certainement pas non ! Le Speedway c'est le Fast and Furious de la moto. Des machines toujours en glisse, à l'équerre, des pilotes au coude à coude et qui n'ont que 4 tours pour remporter chaque manche. Courts, intenses, violents et très virils. Histoire de rendre ce sport encore plus rock'n'roll, les motos sont dépourvues de freins avant alors qu'elles développent plus de 85 chevaux et sont gavées au méthanol. Le plus grand risque étant de venir taper les balustrades et dans la foulée de se faire rouler dessus par les furieux qui en moins de 20 secondes auront déjà bouclé le tour suivant. Sympa le Speedway ! Et c'est à Marmande, dans le Sud-Ouest, que MotoJournal s'est rendu pour montrer aux gamins du Speedway comment c'est qu'on fait pour glisser comme un goret. Marmande, c'est un peu le temple de la glisse. A l'extérieur, une piste de Grass Track, de la glisse sur gazon et à l'intérieur, une piste de Speedway conçue en résidus de tuiles. Là-bas, nous avons rencontré les frères Cressario. Stéphane, champion d'Europe de Grass Track et pilote éméritant Speedway et Mathieu, seul pilote professionnel en France de Speedway. Stéphane nous explique le principe des courses. Le Speedway, c'est des courses sprint, c'est clair. Donc un départ, quatre tours, quatre pilotes au départ. Les pilotes se retrouvent à cinq reprises lors de la journée et finissent sur des finales A, B et C. Les courses ne peuvent faire jusqu'à une minute, voire moins, suivant les longueurs de pistes. Les pistes vont de 250 mètres à 550 mètres en Speedway. 90% de la course se fait entre le départ et le premier virage. Donc il y a une très grosse bagarre à ce moment-là. Il y a du dépassement en Speedway, heureusement d'ailleurs, c'est son charme. Mais c'est vrai qu'il faut prendre énormément de risques pour aller doubler, alors que c'est beaucoup plus facile de partir en tête et de rester quatre tours en tête. Mais bon, on arrive à voir des pilotes partir quatre et finir un sans problème. Donc sur des différences de trajectoire. Ce qui est bien, c'est qu'un pilote va aller chercher le mou, ce qu'on appelle à l'extérieur, la partie qui est beaucoup plus épaisse. Il faut prendre de la vitesse. Il va prendre de l'élan sur un tour, voire deux tours, en prenant des trajectoires très longues. Et puis après, rentrer dans le virage qui suit avec beaucoup plus de vitesse sur le pilote devant lui. Et là, un dépassement plus facile. Vous l'aurez compris, le départ, c'est le moment crucial de la course. Chaque pilote prépare méticuleusement son couloir et la saignée choisie, en la nettoyant, puis en créant de petites marches ou en ramenant de la terre humide pour favoriser l'adhérence. Bon, maintenant ça y est. Ah non. Moto Journal teste vraiment le Speedway. Toujours pas, non. Les machines sont-elles carrément improbables et construites sur mesure pour le Speedway. Le poids total fait 78 kg. Un moteur monocylène à 4 temps qui développe jusqu'à 85 chevaux, qui est gavé au méthanol. On le trouve devant une fourche à balancier qui est utilisée en sidecar, avec un petit amortisseur à l'avant, un débattement de 35. Il n'y a pas du tout d'amortisseur à l'arrière, c'est vraiment quelque chose de rigide. Le cadre a une certaine souplesse, mais la partie arrière, elle, est plus rigide que le reste de la moto. La particularité du châssis aussi, c'est ce calepied droit qui est positionné très bas. C'est avec ce calepied qu'on fait tous les efforts sur notre moto. Transmission primaire à chaîne, avec un embrayage à sec. Pas de boîte à vitesse, pas de frein sur ces machines, parce que ça ne sert à rien, on est toujours à fond. Par-dessus leur boîte gauche, les pilotes optent pour une semelle métallique, afin de contrôler la glisse aux pieds. Ils revêtent également des combinaisons en Kevlar, au design et à la déco digne du grand cascadeur Evil Cannival. Bon, maintenant la Chochotte, elle arrête de nous gonfler, elle met son équipement et elle teste le speedway pour MotoJournal. Donc en position de départ, deux pieds par terre, bien en ligne, les épaules bien droites au-dessus du guidon. Et on s'avance vraiment, on exagère, on exagère vraiment. Et dès que le fil se lève, on lâche sec l'embrayage, en gardant bien nos deux doigts sur l'embrayage, parce qu'on a souvent la moto qui se lève, donc on la tient à l'embrayage. Donc là, quand tu vas rentrer dans le virage, tu vas te positionner en avant et tu vas faire un décalage avec ton corps. Et sinon, il n'y a rien à savoir pour déclencher le virage. Tu fais comment ? Tu fais quoi ? Tu vas te mettre en position et tu feras une accélération progressive pour faire partir la moto petit à petit en dérive, pour commencer. Mais qu'est-ce qui la déclenche ? C'est ton accélération et ta position, tu vas délester l'arrière en te mettant en avant, en faisant coucher la moto automatiquement de la partir en glisse. Dès que la glisse est déclenchée, c'est un mouvement qui vient tout seul, on va partir en contre-braquage. Ton corps toujours va suivre la moto, donc il faudra vraiment que tu te décales par rapport à... Vas-y, t'as pas peur ? On va pas se positionner le crapaud sur la moto, on a la jambe qui part en arrière. Ah, en arrière ? Ouais, voilà. Comme ça, elle traîne ? Ouais, et décale ton corps, faut que ton corps soit. Voilà. Là, t'es un vrai pilote de Speedway. Pfff, n'importe quoi. On l'a dit, donc on va le faire. Moto Journal test le Speedway. Ok, ok, j'y vais. Lâche-moi un peu la voix off. Mais il avance pas. C'est clair. Il avance pas. Un poireau. C'est clair. Un poireau. 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 moi rien à faire et vous l'aurez compris en speedway il faut un minimum de technique avant de provoquer une vraie glisse digne de ce nom pourtant au cours de ce rapide essai les sensations ressentis font exploser tous les curseurs et vous donne envie d'y goûter pour de bon un sport fort en adrénaline plutôt accessible et facile à pratiquer à la condition essentielle d'habiter le sud ouest où se situe l'essentiel des pistes